Carmen Sama veut voler l'héritage de Didier Arafat. Carmen, bientôt artiste de chansons comme Didier Arafat. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Fiancé et mère du dernier enfant de la légende du groupe des Calais, Didier Arafat, c'est peut-être dit que Carmen Sama a, plus que tout le monde, subi la douleur de la disparition subite de son mari. Après une période de deuil plus ou moins intime, Carmen Sama avait fini par sortir de son cocon et refait les gros titres, en ses apparitions publiques multiples et le lancement en grand pompe de la marque Raphna Uo. Carmen Sama a été d'ailleurs sur tous les fronts. Un dynamisme qui lui a d'ailleurs valu de violentes critiques sur l'injection décontractée de son deuil. Droit dans ses bottes, la veuve du Daeshika ne s'est pas laissée abattre et a plutôt continué à multiplier les projets. Après l'humanité, le vestimentaire et autres, Carmen Sama pourrait bientôt se tourner vers un autre domaine. Une publication récente d'elle a mis la puce à l'oreille des internautes qui sont très attentifs. Sur son compte Instagram, elle a fait un poste qui l'envoie direct dans le domaine musical. Merci famille, new single. Bientôt disponible, soyez prêts, le confinement nous a rendu tous nos artistes, a-t-elle déclaré. Une publication censée fêter ses 500 000 abonnés, mais qui ouvre la voie sur une confusion. Carmen Sama, bientôt artiste, c'est bien la question que les internautes se posent en ce moment. Ayant partagé un long moment de sa vie avec une légende de la musique africaine, on imagine bien que la mère de la Chine pourrait avoir développé les attitudes dans le domaine. Mais il se pourrait que ce soit aussi juste une spéculation et que l'affirmation ne fasse allusion à une autre chose quelconque. Comme un challenge comme il y en a beaucoup sur la toile en ces temps de confinement, on reste tout de même artif et on attend la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada